Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement aujourd'hui, enfin ça sera une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un From Zero to Heroes mais pas n'importe lequel un From Zero to Heroes sur les noms des personnages et vous allez me dire mais en quoi on a besoin d'un tuto sur les noms des personnages alors c'est sûr que ça n'aidera pas forcément tout le monde mais en tant que joueur français qui avons du mal parfois un petit peu avec l'anglais et le fait que la localisation française soit aussi présente en France enfin la localisation sur les jeux Blizzard soit aussi présente en France et bien il est important d'en faire une vidéo et ça peut aider pas mal d'entre vous enfin pas mal d'entre vous, en tout cas certains d'entre vous à pas forcément passer pour un con dans vos channels, dans vos parties tout simplement et aussi sur les castes etc que vous ne soyez pas perdus petit point, je parle de la France parce que par exemple en Allemagne alors qu'est-ce que je veux dire nom de perso ? bah tout simplement les noms français qui diffèrent des noms anglais on va prendre un exemple tout simple qui est probablement le personnage le plus simple au monde le boucher, le boucher qui en français s'appelle le boucher en anglais c'est le butcher alors évidemment en français ça se comprend puisque le boucher c'est un titre plus que véritablement un vrai nom c'est pour ça que c'est tout à fait compréhensible qu'en France on l'appelle le boucher c'est quasiment l'un des seuls persos où la localisation se comprend en Allemagne c'est pareil après la plupart, par exemple je prends l'exemple de l'Allemagne parce que j'ai beaucoup parlé avec des streamers et des casteurs allemands et il m'évoquait le fait que par exemple en Allemagne la localisation est très très peu utilisée par exemple ils disent Sylvanas Windrunner ils disent pas Sylvanas, je sais plus quoi, le nom en allemand pour Sylvanas donc c'est vrai qu'en France par contre on dit Sylvanas court ce vent et ça c'est un petit peu à cause de World of Warcraft bien entendu puisque dans World of Warcraft je rappelle que, allez voir ma vidéo sur WoW Vanilla mais il y a eu un patch un jour, une patch note qui a tout simplement changé les noms des personnages et là vous allez me dire, oh Malga tu nous fais chier avec ta VFVO alors je le rappelle mais moi j'ai le jeu en français les voix français je les adore le doublage il n'y a pas de problème je le trouve très bien le problème c'est surtout qu'il y avait des noms propres par exemple je pense à Grommel Scream qui s'appelait Grommel Scream dans War 2, dans War 3 et qui dans WoW était Grommel Scream à Vanilla jusqu'à cette fameuse patch note où c'est devenu Grommel Enfer depuis, les gens connaissent ces noms là et ils ne connaissent pas forcément le nom anglais c'est, dans WoW par exemple le truc c'est que vous jouez sur des serveurs français, italiens, machin et du coup quand vous jouez sur un serveur français vous jouez au milieu de francophones donc quand vous dites Sylvanas, court ce vent les autres comprennent de qui vous parlez le problème c'est que quand vous êtes sur un serveur anglais et que vous dites court ce vent les mecs vont faire, quoi ? mais de quoi tu parles ? on ne comprend pas donc c'est quelque chose de très important à ce niveau là puisque nous avons justement sur Heroes of the Storm contrairement à World of Warcraft et c'est là où la localisation s'est complètement plantée c'est que la localisation sur WoW à la limite même si moi je le déteste, ça peut se comprendre on joue entre français donc ça ne pose pas de problème et encore dans certains VG et autres ça peut être un problème mais sur Heroes of the Storm vous êtes sur un serveur EU ou NA par exemple pour les Québécois ou si vous êtes en Chine ou en Corée vous êtes sur les serveurs locaux et le problème c'est que si vous êtes sur un serveur Europe bon, beaucoup d'entre nous et bien si vous vous dites I will play Boucher ils ne vont pas vous comprendre et c'est tout l'intérêt de cette vidéo donc maintenant qu'on a attaqué avec le Boucher on va parler d'un des persos récemment sortis au final puisque c'est vrai que c'est sorti il n'y a pas très longtemps alors je le rappelle, j'en profite mais la vidéo a été faite le 15 mars 2019 donc il est possible que dans l'avenir il y ait deux nouveaux persos qu'il y ait des changements de nom à ce moment là je les mettrai dans les commentaires de cette vidéo Blanche Tête Sally Blanche Tête je vous laisse bien sûr si vous voulez un peu plus d'infos concernant le lore allez voir les histoires d'un héros dessus mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo le but est évidemment de parler de son nom Blanche Tête alors en plus d'être dégueulasse bon c'est personnel mais en plus de trouver ça dégueulasse en anglais c'est pas forcément mieux mais Blanche Tête ça ne se dit pas évidemment c'est White Mane qui en gros signifierait plutôt crin blanc on va dire pour la petite ou crinière blanche pour la petite White Mane et du coup si vous voyez WM et bien c'est généralement l'abréviation pour dire White Mane donc voilà pour le support le support le prêtre support de la Croix d'Ecarlate Sally White Mane maintenant attaquons un personnage qui plaît et qui est tout mimi il s'agit de notre petite sonde évidemment il s'agit de DNOS ou EDNOS en français que et bien vous ne retrouverez jamais sous l'appellation EDNOS ou EDNOS puisqu'il s'agit de Probius en anglais pourquoi Probius ? et bien Probe la Probe qui veut dire la sonde et vous mettez un Ius à la fin c'est comme ça qu'on fait plein de persos Imperius tout ça tout ça le latin une petite tente de latin et hop c'est comme ça qu'on trouve des noms de personnages très simple l'utilisation du latin a toujours aidé à la création de personnages donc voilà pour Probius et de toute façon beaucoup de monde dit Probius quand même à ne pas vous planter à ne pas dire EDNOS les gens ne vous comprendront pas bien entendu donc on va attaquer alors là c'est infacile c'est infacile c'est les Vikings perdus il s'agit tout simplement de vous traduisez littéralement en anglais The Lost Viking et du coup The Lost Viking on appelle ça plus communément sous le nom puisque c'est très long pardon donc sous le pseudonyme de TLV The Lost Viking TLV tout simplement pour et c'est aussi d'ailleurs le jeu le jeu The Lost Viking on appelle ça TLV donc tout simplement les Vikings si vous voyez TLV et bien vous saurez que c'est The Lost Viking donc les Vikings perdus on attaque ensuite avec le personnage d'Overwatch c'est l'un des récents aussi avec White Mane à avoir eu un petit problème de nom on va dire puisque en anglais et bien Chacal ce n'est pas Chacal c'est Junkrat même si j'ai fait la vidéo de l'or sur Chacal et j'avais trouvé que l'appellation française était très très bien foutue le problème est que vous soyez sur Overwatch ou sur Heroes of the Storm vous êtes sur des serveurs européens donc vous jouez avec des anglais des italiens des allemands tout ça si vous dites Chacal ils ne comprennent pas donc il faut dire Junkrat malheureusement même si l'appellation Chacal est très très bien traduite en français Junkrat c'est super important de le connaître si vous dites Chacal encore une fois les gens ne vont pas comprendre et vont vous traiter de Chaco donc on attaque ensuite aussi avec un personnage assez récent puisqu'il s'agit de Kramer Kramer Miles Lewis de son vrai nom vidéo de l'or également dessus et Kramer alors par contre Kramer j'ai toujours trouvé que c'était nul à chier comme nom et en l'occurrence et bien c'est Blaze Blaze tout simplement Miles Lewis le Firebat donc le Flammer le Kramer en français et bien c'est Blaze donc ne pas oublier si vous voyez un Blaze pop quelque part et bien ce sera tout simplement le Firebat de Starcraft maintenant on attaque un personnage qui me tient énormément à coeur que ce soit dans l'histoire que ce soit dans ses mécaniques il s'agit bien sûr du roi de Gilneas pas Gilneas le météorologue non pas du tout Grémaine Gain Grémaine donc Gain Gristet en français j'ai du mal à le dire Gristet ça me détruit et par exemple je parlais un petit peu dans mon introduction de Warcraft 2 et bien Grémaine est apparu pour la première fois à Warcraft 2 et on appelait ça Grémaine Gain Grémaine il n'est pas Gain Gristet dans Vanilla il n'était pas apparu c'est ensuite à Cataclysm où il est revenu avec la race des Wargun et c'est devenu Gilneas plutôt que Gilneas et Gristet bon je dis ça mais dans Heroes of the Storm il dit Gilneas d'ailleurs c'est ce qui est très drôle mais au final et bien Grémaine très important la plupart des gens parleront de Grémaine et pas de Gristet donc ayez le bon réflexe d'utiliser Grémaine parce que encore une fois sinon vous allez passer pour un con et vous ne vous ferez pas comprendre tout simplement par les internationaux en l'occurrence il y a la petite abréviation GM pour dire Grémaine un peu comme WM pour Wastemaine attention quand même le GM c'est également le Grand Master ça veut également dire Grand Master donc GM ça peut vouloir à la fois dire Grémaine si un Grémaine dans une partie que vous voyez GM vous comprenez si par contre ça peut être utilisé extérieurement pour dire le GM bla 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 et bien c'est le Grand Master le joueur qui est à un certain niveau donc grand maître sur le palier du ladder donc tout simplement au niveau de la classée le rang classé tout simplement ensuite on va attaquer un des personnages les plus mimi aussi qu'on connait très très bien puisqu'il s'agit de Bourby de Bourby qui est tout simplement Murky en anglais pareil ça c'est un personnage qui est assez connu en anglais Murky donc Bourby même si la traduction française voulait bien expliquer le principe de la bourbe le principe du gameplay et de sa connaissance c'est Murky il faut connaître Murky pour Bourby parce que là on s'éloigne vraiment énormément quand vous voyez par exemple Gris-Tête, Greymane c'est quand même c'est loin enfin on a vu certains noms parfois qui sont assez proches là on est vraiment vraiment très très loin donc attention à ne pas vous rater d'ailleurs en parlant de personnage qui est assez lointain au niveau de sa traduction enfin la traduction est bonne encore une fois mais le problème c'est surtout que le terme est très très loin tout simplement du nom c'est Luizel en français Luizel qui est tout simplement Brightwing en anglais et Brightwing c'est tout Mimi elle est toute Mimi donc pareil j'ai pas mis l'appellation mais Brightwing c'est BW au final Brightwing donc la petite BW tout simplement sachant qu'en français il n'y a pas d'abréviation pour Luizel donc voilà BW c'est très souvent Brightwing donc voilà le petit support toujours très intéressant on attaque un autre personnage qui s'éloigne énormément c'est Stitches à savoir Balafré en français qui devient Stitches en anglais alors Stitches c'est tout simplement le hook master le hook qui je le rappelle veut dire le alors je sais pas exactement le grappin le hook c'est mettre si il me semble que c'est peut-être le grappin du coup le hook le grappin tout simplement moi j'appelle ça le grapp on me dit très souvent mais grab c'est pour le grab en anglais mais moi j'appelle ça le grapp pour grappin l'abréviation de grappin mais ça c'est une abréviation personnelle mais du coup Stitches voilà vous comprendrez qui est Stitches on attaque le dernier perso avec un nom qui change complètement bon là c'est du grade j'ai pas mis Morales parce que c'est lieutenant Morales et c'est lieutenant Morales mais ça s'écrit pareil par contre pour sergent Marteau évidemment il y a un souci puisque sergent Marteau c'est tout simplement ils ont traduit le terme Marteau donc sergent Hammer en anglais tout simplement mais bon c'est un nom de famille c'est Hammer donc c'est son nom de famille donc non mais en plus je dis ça mais non c'est son titre puisque son nom de famille c'est Kowalski donc non mais Hammer voilà c'est le sergent Marteau sergent Hammer bon voilà vous l'avez maintenant on va attaquer des personnages un petit peu différents là on a vraiment changé les noms les noms propres qui ont été complètement corrigés Louis Elbrightwing Gristed Greymane là on va attaquer des changements un petit peu plus ambiguës et un petit peu particuliers que beaucoup de joueurs oublient parfois et c'est le petit truc qui bien sûr vous allez vous faire comprendre mais c'est le truc qui vous spot comme joueur français on va commencer par Asmodan oh raté Asmodan et Asmodan puisque tout simplement le nom propre c'est Asmodan sauf que en anglais il le prononce Asmodan Asmodan et en français on a mis le S pour bien comprendre la prononciation donc c'est Asmodan mais en anglais Asmodan ça passe aussi le truc c'est que du coup c'est un Z et la localisation a choisi délibérément de changer la consonne pour vraiment montrer le côté prononciation Asmodan donc là c'est difficile à dire j'avoue que le problème c'est qu'en français on aurait dit Asmodan mais au final c'est tout à fait correct de dire Asmodan donc difficile sachant que le S en français même si peut être utilisé pour dire Z pour faire la phonétique Z donc c'est très compliqué mais de toute façon si vous voulez vous faire comprendre et ne pas vous faire tout de suite tout de suite étiqueter français il faut mettre le Z pour Asmodan mais personnellement moi j'aime bien les deux j'aime bien les deux écritures mais c'est vrai que le Z le Z est toujours cool on n'emploie pas assez de le terme la lettre Z n'est pas assez utilisée et est quand même cool ensuite vous l'avez vu Nazibo alors celle-là par contre je ne la comprends pas la localisation puisque en anglais bien sûr le double E se prononce comme foot fit fit F-E-E-T et donc ça se prononce I en l'occurrence donc Nazibo avec le Z E-E pour dire Nazibo et en français donc très souvent l'abréviation c'est Naz d'ailleurs et au final vous avez Nazibo en français avec un S et un I et oui oui Asmodan et Nazibo sont bien de l'univers de Diablo pour Asmodan on met un S on met un S alors que c'est un Z à la base et là on passe du Z au S donc là c'est là où on voit que la localisation française n'en a rien à battre parce qu'on aurait pu dire ils ont voulu codifier le truc et tout et là pas du tout la prononciation est bien Nazibo et donc là ça pourrait dire Nazibo et au final non c'est Nazibo donc c'est vraiment très bizarre sachant que je comprends la localisation je comprends pourquoi elle a viré les deux E et elle a mis un I on normalement on ne touche pas un nom propre mais à la limite je comprends parce que c'est vrai qu'en français le double E n'existe pas forcément mais c'est pas grave le but en plus Nazibo a toujours été dans l'idée un personnage que ce soit dans l'histoire un personnage qui vient vraiment du fin fond du fin fond du sanctuaire vraiment dans les forêts etc donc il y a l'idée aussi que ce soit pas forcément pas forcément un personnage classique et du coup on comprend on comprend peut-être qu'il y ait des termes un peu différents mais maintenant moi le problème parce qu'à la limite s'ils veulent changer le W ok ils remplacent par un I d'accord mais pourquoi ils changent le S en Z ça ça n'a absolument aucun sens et je trouve que là par exemple c'est le moment où la localisation empiète beaucoup trop sur son devoir parce que là ça n'a aucun sens même si vous allez me dire c'est du détail je trouve que c'est quand même complètement débile là par contre on est dans la localisation qui pour une fois je la trouve vraiment bien foutue c'est à ça que sert la localisation à la base c'est tout simplement et bien les changements de nom concernant gazleux puisque en anglais ça se prononce gazla sauf que le problème c'est qu'en français c'est des termes qu'on n'utilise pas trop en fait un truc comme ça en mode gazla à part postillonner sur le mec d'en face gazla c'est pas de la prononciation très française là on sent la prononciation très anglo-saxonne ils font des ils se prennent pour des vaches quoi et en l'occurrence et bien on a donc la localisation qui a complètement changé le pseudo enfin son nom propre d'ailleurs c'est pas un pseudo c'est gazleux et du coup gazleux G-A-Z-L-E-U et honnêtement je trouve que c'est l'un des très bons travail de la localisation c'est rare que je le dise mais là honnêtement c'est bien fait parce que gazla c'est très compliqué dans la langue française de pouvoir le dire donc on dit tout simplement gazleux et gazleux c'est bah moi je trouve ça très bien le truc c'est qu'il faut bien comprendre que gazleux bah ça n'est pas enfin ça n'est pas international ça n'est pas anglais et du coup si vous écrivez gazleux bah on comprend tout de suite que vous êtes un français si vous voulez ne pas tomber dans le piège bah vous mettez G-A-Z gaz c'est l'abréviation très souvent pour gazleux gaz please do a camp évidemment you are a spécialiste non pas du tout mais voilà c'est tout simplement ce qui peut arriver pour ce genre de personnage voilà c'était une vidéo relativement courte à l'heure actuelle elle est exhaustive mais il est fortement probable qu'avec la sortie de nouveaux persos et bien il y ait des persos il y a des nouveaux personnages qui changent et qui soient normalement à intégrer dans cette liste si jamais c'est le cas et n'hésitez pas à me le faire rappeler je le rajouterai dans les commentaires à ce moment là vous comprenez bien que je ne peux pas éditer la vidéo juste pour un nouveau perso mais le principe c'est tout simplement que vous ne soyez pas perdu l'important dans un MOBA notamment un MOBA où on joue à l'inter et n'importe quel jeu d'ailleurs c'est de se faire comprendre quand c'est un jeu multijoueur si vous utilisez par exemple Gristet et que l'ennemi que vos aliens ne vous comprennent pas c'est embêtant donc essayez d'utiliser les termes je n'ai pas fait ça concernant aussi toutes les capacités parce que bien sûr les capacités c'est le problème mais on peut penser à Falstad avec la bourrasque en anglais c'est The Mighty Gust donc la Gust par exemple très souvent et moi je suis tombé dans le piège avec ETC ETC qui ne fait pas partie de cette liste d'ailleurs puisque ETC c'est l'abréviation d'Elite Torrent Shifton sauf que il est gardé ETC la localisation a fait un bon boulot parce que en français ça devrait être le grand chef torrent c'est ça ETC Elite Torrent Shifton donc oui c'est ça ou alors le torrent d'élite le chef torrent d'élite mais en l'occurrence ils ont gardé l'abréviation ETC parce qu'on n'en a jamais assez et le problème par contre c'est plus sur ses compétences où par exemple si vous dites Pogo et bien vous allez tout de suite Tricard en français puisque en anglais c'est un Mosh Pit et si vous dites le Slam ce qui m'est fortement arrivé je dis parfois je mettais I will not take Pogo I will take Slam et là les gens ok et au final et bien c'est tout simplement The Stage Dive pour le Slam donc voilà pour je ne ferai pas de vidéo sur les compétences il y en a beaucoup trop mais voilà c'est deux des plus connus où on voit tout de suite que c'est un français au lieu d'un anglais donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile je vous fais plein plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'autres tutos qui arrivent par la suite plein de bisous à bientôt et à plus dans le nexus et n'hésite pas à t'abonner à partager autour de toi et je suis sûr que toi comme moi on en connait qui disent Gris Tête au lieu de Grey Mane alors sur vous ils font ce qu'ils veulent messieurs Heroes et bien vous dites Grey Mane bon dieu maintenant Facebook Twitter et abonnez vous allez à plouche tout est dans la description et abonnez vous